Un jour, un bon jour Pièce condamnée tirée des fleurs du mal 6. Les bijoux La trêcheur était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attira et lui donnait l'air vainqueur, condamnant les jours heureux et les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague rêveur elle essayait des pauses, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses, et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un signe, passés devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir, unis par un nouveau dessin, les hanches de l'Antiope aux bustes d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur cet infauve et brun, le phare était superbe, et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.